Bonjour Marjorie Le Gendre, vous êtes pasteur des églises évangéliques libres et professeur d'éthique à la faculté de Vaux-sur-Seine. Pouvez-vous nous raconter un peu votre parcours ? Disons que voilà, je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne. Mes parents ont été élevés dans la foi mais l'ont abandonné donc je n'ai pas reçu d'éducation religieuse. Et ma venue à la foi a été vraiment une démarche personnelle, dans un contexte d'épreuve, de souffrance qui me posait des questions existentielles. C'est fait au contact d'amis, quand j'étais à Sciences Po Paris, d'amis catholiques qui ont démonté un peu des préjugés que j'avais par rapport à la foi. Typiquement on ne peut pas être quelqu'un de réfléchi et scientifique au XXIe siècle et croire. Et puis une expérience vraiment décisive que j'ai eue lors d'une année que j'ai passé au Chili et un voyage en particulier que j'ai fait à l'île de Pâques où je suis allée à la petite église catholique de cette île de Pâques, au fin fond du monde. Et ce jour-là, la parole de Dieu m'a véritablement saisie, transpercée et elle a vraiment complètement changé ma vie et plus tard ma route et ma vocation. Puisque quelques temps après mon baptême, j'ai reçu ce qu'on appelle classiquement l'appel de Dieu, appel à servir son église. Sur le texte très connu de Jésus qui appelle ses disciples, notamment Pierre, qui est pêcheur de poissons et dont il dit qu'il deviendra pêcheur d'hommes. Et moi je l'ai vraiment reçu, je faisais Sciences Po, j'étais assistante parlementaire à l'Assemblée nationale et je l'ai vraiment reçu comme Dieu me disant je ne veux pas que tu sois serviteur de l'État mais serviteur de l'Église. Voilà un peu la réorientation. Alors la réponse à l'appel a été assez évidente dans la mesure où pour moi je devais ma vie littéralement à Dieu et donc il y avait un oui évident qui sortait du fond de mon cœur, bien sûr Seigneur, je te dois la vie donc ma vie t'appartient. Alors après ça a pris quelques temps de discernement de cet appel dans la mesure où n'ayant pas grandi dans un milieu chrétien, c'était quand même une notion assez étrangère d'être appelé au service de Dieu, je ne savais pas que c'était possible. Et j'ai été très bien accompagnée par deux pasteurs, mon pasteur à Cannes dont je suis originaire, Pierre Lacoste, et la pasteur de l'Église de Paris-Alésia, Cathy Baddy. Et donc voilà, me voilà embarquée pour des études de théologie à la fac de Vaux-sur-Seine et j'étais partie initialement sur uniquement la vocation pastorale, voilà, de servir de l'Église. Et en cours de route, Dieu a travaillé aussi l'appel à l'enseignement. Et du coup, durant ces années à la fac de Vaux-sur-Seine, le doyen de l'époque m'a sollicité, voilà, en me disant, est-ce que tu devrais prendre la suite de Louis Schreizer au poste de professeur d'éthique ? Et donc tout ça s'est fait finalement assez naturellement, donc j'ai essayé de conjuguer dans mon parcours le parcours pastoral, avec stage, proposana, ainsi de suite, et le parcours d'enseignement avec un master recherche. Actuellement, une thèse qui a mis parcours à l'Institut catholique de Paris. Donc là, j'ai été pasteur à l'Église de Paris-Alésia quelques temps, et depuis trois ans, je suis à l'Église de Gennevilliers, dans le 92, et j'ai repris le poste d'éthique depuis trois ans. Vous avez rencontré, au cours d'une rencontre décisive sur l'île de Pâques, des catholiques. Vous êtes dorénavant en dialogue institutionnel, en tant que professeure d'éthique évangélique, avec les catholiques, et vous faites même des retraites avec eux, possiblement, comme c'était le cas la semaine dernière. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste une retraite dans un cadre catholique ? Alors oui, effectivement, j'ai, de par mon parcours et les circonstances de ma conversion, forcément un certain attachement à l'Église catholique, et cela effectivement se manifeste à la fois au niveau intellectuel et théologique par ce groupe de conversation dans lequel je suis. Tout à l'heure, je mentionnais un ouvrage d'un penseur que j'apprécie, William Cavano, théologien catholique. Et aussi au niveau de la spiritualité, j'ai certaines affinités, alors particulièrement avec la spiritualité ignatienne. Donc la spiritualité ignatienne qui vient de Ignace de Loyola, XVIe siècle, qui a fondé l'ordre des jésuites et qui, Ignace de Loyola, a vécu des expériences spirituelles très fortes. Mais son génie, d'une certaine manière, c'est d'avoir réussi à systématiser une pratique et une spiritualité, ce que d'autres grands spirituels n'ont pas forcément réussi à faire. Et notamment, voilà, Ignace de Loyola a systématisé ce qu'on appelle les exercices spirituels, qui dans l'idéal se déroulent quasiment sur 30 jours, pour vraiment parcourir tous les exercices spirituels. Et donc j'ai des affinités avec cette spiritualité tout simplement parce qu'elle est centrée sur la parole. Donc en tant que protestante, ça me va bien. Et ce que j'apprécie aussi, c'est que c'est une spiritualité qui ne reste pas simplement au niveau du mental, de l'intellect. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une étude de la parole mentale, exégétique. C'est une lecture proprement spirituelle qui inclut l'entièreté de la personne, c'est-à-dire aussi ses émotions, son imagination, et du coup qui permet à travers le texte biblique une rencontre avec Dieu vraiment dans le cœur à cœur. Ce que j'apprécie aussi dans la spiritualité ignatienne, c'est qu'elle est très pertinente en termes d'accompagnement spirituel. Sans doute les ignatiens sont les plus compétents en termes d'accompagnement spirituel, c'est-à-dire de cheminer avec une personne et de l'aider à discerner ce que Dieu est en train de faire, à l'orienter. Ils sont très doués dans le discernement, quand on a des décisions, des choix à prendre. Et donc j'apprécie faire des retraites dans des lieux jésuites. Alors d'une part j'apprécie faire régulièrement des retraites spirituelles, ça c'est lié à ma personne, à mon équilibre spirituel où une fois par an je prends une semaine vraiment à part, en silence, ça fait beaucoup de bien. Déconnecté de tout pour juste me mettre à l'écoute de la parole. Et alors je ne fais pas toujours ces retraites chez les jésuites et puis j'ai aussi une accompagnatrice spirituelle qui est une laïque ignatienne que je vois tous les mois pour faire le point. Juste pour moi, voilà. Pas forcément en tant que pasteur, en tant que théologienne, mais juste moi, où j'en suis dans ma relation avec Dieu, qu'est-ce que Dieu est en train de me dire, en train de façonner en moi. Est-ce qu'il y a un exercice de méditation ignatienne que vous pouvez nous décrire pour le connaître ? Alors un, c'est ce qu'on appelle la méditation ignatienne, alors qui est surtout valable, mais pas que, sur des récits. Et ça commence toujours, la prière à partir de ce récit de l'Évangile commence par l'expression d'un désir à Dieu. Il y a une grande place faite dans la spiritualité ignatienne au désir. Quelle scène d'Évangile a suscité cette démarche de désir ? Beaucoup. Ça peut être le récit de la multiplication des pains, à un moment, mais qui ne doit pas intervenir au début de la retraite. Il y a des temps dans la retraite, dans le cheminement spirituel. Il y aurait la prière de Jésus à Gethsémane, par exemple, et il y en aurait tant d'autres. La rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Et donc l'expression d'un désir au début. Bien sûr, la lecture d'un texte pour voir un peu de quoi il s'agit et le retenir. Et puis ensuite, une plongée dans le texte. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas simplement d'être spectateur du texte, mais de rentrer dans le texte, d'être partie prenante, et concrètement, de choisir et de s'imaginer être un personnage de la scène. Si on prend le récit de la multiplication des pains, on peut très bien être un disciple, on peut très bien s'autoriser à être Jésus, ou on peut très bien choisir d'être quelqu'un dans la foule. Et une fois qu'on a choisi le personnage que l'on est pour vraiment être dans la scène et vivre la scène, eh bien, on déroule le récit. Et toujours dans ce souci de rentrer dans le récit, place est faite à l'imagination pour se dire, voilà, quel temps il fait ? Est-ce que le soleil tape ? Est-ce qu'il y a une brise d'air ? Quelles sont les odeurs ? Voilà, de visualiser, pour vraiment méditer le texte, vraiment avec le cœur, avec les tripes. Et voilà, ayant choisi ce personnage, sans souci d'exhaustivité, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessaire d'aller au bout de tous les versets du texte. Si à un moment, un verset nous arrête, je ne sais pas, dans le récit sur la multiplication des pains, quand Jésus dit qu'il est ému par la foule, si cette émotion, cette compassion de Jésus pour la foule nous arrête, eh bien, on y reste. Tant que ça a du goût, on y reste. Voilà, par exemple, ça c'est l'exercice classique, la méditation ignatielle. Elle dure combien de temps cette méditation sur un texte biblique et quelle est sa fin ? La méditation, Ignace conseille, et je trouve ça intéressant, de choisir une durée pour la méditation. Par exemple, si je suis fatiguée, je ne vais prendre qu'une demi-heure, puis je suis en pleine forme, je me sens inspirée, je prends une heure, et je mets le réveil. Comme ça, je n'ai pas à me préoccuper du temps, je médite, et puis le réveil me dira quand c'est la fin. Parce qu'effectivement, une fois que j'ai fait la méditation du texte, à la fin, Ignace appelle ça un moment de colloque. En fait, c'est tout simplement un moment de prière avec le Seigneur, où je dis au Seigneur ce qui m'a touchée dans ce texte, et comme le Seigneur m'a parlé à travers le texte, je lui réponds dans la prière. Et Ignace conseille de terminer par un autre père. Un autre exercice qui est typique de la spiritualité ignatienne, c'est l'exercice de relecture. Pour relire, ça implique notamment de prendre des notes sur ce qui se passe dans nos vies, en tout cas spirituellement. Des versets qui... C'est une relecture quotidienne, ce qu'Ignace appelle la prière d'alliance, où je relis ma journée dans un esprit de prière, sous le regard de Dieu, sur qu'est-ce qui s'est passé dans sa journée, et qui a du sens et que je dois retenir spirituellement et pour lequel je peux remercier Dieu, ou qui peut-être invite une repentance, qui invite un nouvel engagement. Et cette relecture ensuite, à la fois quotidienne, peut se faire à la fin d'une semaine, à la fin d'un mois, la relecture d'une année. Mais voilà, Ignace insiste beaucoup sur le fait de relire, parce que souvent on passe à côté de choses que Dieu est en train de faire, ou nous dit, ou a mis sur notre chemin. Et le fait de s'arrêter pour prendre note, relire dans la prière, ça permet d'ancrer plus profondément ce que Dieu est en train de faire, et du coup d'avancer davantage. Les cours que vous professez à la faculté de théologie de Vaud-sur-Seine sont des cours d'éthique, mais aussi de spiritualité. Vous proposez les exercices de Saint-Ignace aux étudiants ? Oui, tout à fait. Alors pas uniquement, mais je propose notamment, à la fois, je présente théoriquement la méditation ignatienne, mais j'essaye de la faire expérimenter. En fait, mon objectif et mon souci, c'est, et je le vois moi-même en tant que pasteur et théologienne, c'est qu'un pasteur est constamment plongé dans la Bible pour préparer une prédication, une étude publique, parce qu'il va visiter quelqu'un qui est malade. Et c'est souvent un rapport au texte et une étude du texte, qui est une étude exégétique, un peu mentale. Et donc, je propose aux étudiants, pour leur propre temps de méditation personnelle, d'autres manières de méditer, voilà, rafraîchissantes, comme la méditation ignatienne ou la lecture divine, bien connue aujourd'hui. Merci Marjorie Le Gendre pour cette relecture de votre propre parcours et cette présentation des exercices de méditation de la Bible. Merci beaucoup.